Le dog argentin est un mollusque de type dog créé en Argentine au début du XIXe siècle. Ce chien de grande taille, musclé et doté d'une mâchoire puissante, est traditionnellement utilisé dans la Pampa, dans les montagnes et marais en Argentine pour la chasse aux pumas et aux sangliers. Cette race de chien fut créée par Antonio Nord Martinez, les premiers croisements eurent lieu en 1920. Malgré ses performances physiques remarquables et sa stature impressionnante, le dog argentin est facile à éduquer et aboie peu, ce qui en fait un chien adapté à la vie, adapté à la vie en famille. A ce titre il n'est pas considéré comme un chien dangereux en France et aucune contrainte législative particulière ne lui est imposée sauf s'il n'est pas rattaché à un livre d'origine, il peut être assimilé à un chien de catégorie, mais les dogs argentins ne sont pas catégorisés. Le dog argentin est doté d'une surprenante résistance et d'un courage devenu mythique dans les Sierra de Cordoba. Une race de chien de chasse développée pour la chasse aux gros gibiers. Ces dernières années, ils ont commencé à être utilisés comme compagnons. Parmi leurs ancêtres se trouvent des chiens de combat tels que le mastif, le bull terrier, le bulldo, le boxer. Deux, ces grands Danois ont hérité du pouvoir, du courage, de la persévérance. Le chien n'est pas pour un débutant, et même en milieu urbain, il s'enracine mal, les Argentins ont besoin d'espace, d'une grande activité physique. Faits saillants et faits intéressants. Le dog argentin a été reconnu par l'AC en 2020 et est sa 195e race. Dog argentin a été affecté au groupe de travail. Dog argentin a été développé en Argentine par le docteur Antonio Nord Martinez dans les années 1920. En Argentine, les dogs argentins sont élevés pour la chasse aux gros gibiers, principalement le sanglier et le lion de montagne. Histoire de la race. Cette race est originaire de la province de Cordoue, dans la région centrale, méditerranéenne, de la République argentine. Son créateur était le docteur Antonio Nord Martinez, médecin renommé et membre d'une famille traditionnelle. En 1928, sa passion pour les chiens, peut-être un héritage familial, le poussa à poser les bases et les normes d'une nouvelle race de chiens, qu'il nomma le dog argentin. Son travail était basé sur le croisement méthodique de plusieurs chiens de race pures, avec un vieux chien de combat de Cordoue, un chien très fort et énergique. Après une étude minutieuse et détaillée, et une sélection par différentes générations, le docteur Nord Martinez a atteint son objectif d'obtenir sa première famille. La race était initialement considérée comme un chien de combat, mais l'amour du docteur Nord Martinez pour la chasse l'a amené à emmener le chien dans l'un de ses voyages de chasse de routine, où la nouvelle race a démontré ses compétences, devenant ainsi une figure clé de toute sa vie. Ainsi, il est rapidement devenu un excellent chien de chasse au gros gibier. Au fil du temps, cette capacité d'adaptation a rendu ce chien très polyvalent, il s'est avéré être un noble camarade, un protecteur fidèle et irrésistible de ceux qu'il aime. Sa force, sa ténacité, son odorat aigu et son courage font de ce chien le meilleur parmi ceux qui chassent les sangliers, les cougoirs et autres prédateurs, qui peuplent les vastes et hétérogènes territoires de l'Argentine. Son harmonie, son équilibre et ses excellents muscles athlétiques sont des caractéristiques idéales pour résister au long voyage dans toutes les conditions météorologiques, puis se battre férocement avec ses proies. En 1973, cette race a été adoptée par le club FCI comme la première et la seule race argentine grâce à l'immense enthousiasme, au travail et aux efforts du docteur Augustine Norse Martinez, frère et successeur de son créateur. Apparence. Dog argentin est un grand chien blanc à poils courts, avec des taches noires sur la peau, un corps musclé et fort qui a rarement des marques sur le pelage, les marques ou taches sur le pelage sont considérées comme un défaut. Hauteur standard de la race, 60-65 cm au garrot. Poids de 40 à 45 kg. La longueur du corps est légèrement supérieure à la hauteur. Le dog argentin a été décrit comme similaire au bulldog américain, mais très grand avec un pelage blanc dur. La race a également été décrite comme similaire à l'américan pybule terrier, bien que l'américan pybule terrier soit beaucoup plus petit, 13,5 à 27 kg. Traits de caractère distinctifs. La race est destinée à être utilisée comme chien de chasse, comme chien de décapage pour les grands animaux. En règle générale, l'objet principal de la chasse est le cougoir et les boulangers. Un chien peut chasser un animal à grande vitesse pendant une longue période et il doit encore avoir assez de force pour se battre avec lui. Les proies petites et moyennes sont tuées avant l'arrivée du chasseur. Il convient de noter qu'aucune race au monde n'est capable de faire face seul à un cougoir, dont le poids atteint un centenaire. Lorsqu'ils sont utilisés contre des cougoirs, des meutes de cinq chiens, en règle générale, deux d'entre eux meurent. Seuls les animaux très courageux sont capables d'une telle attaque. De plus, les grands danois sont réputés comme d'excellents gardiens et chiens de garde du corps. En Argentine, la chasse au puma est officiellement interdite. Aujourd'hui, en tant que chien de chasse, les grands danois sont activement utilisés en Argentine et aux États-Unis, dans les pays des Balkans. Dans la plupart des pays de l'UE, la chasse au sanglier est interdite. Dans certains pays, en raison des conditions climatiques, une différence significative entre la bête et ses habitats, les chasseurs n'utilisent pas de chiens argentins, car le risque de blessure et de mort des chiens est trop élevé. En relation avec l'intérêt accru pour le Dogo argentino, en tant que chien d'exposition, il existe une tendance distincte dans l'élevage de la race, où les chiens perdent leur qualité de travail, deviennent plus difficiles en constitution. En conséquence, cela peut conduire à une dégradation de la population, qui peut souvent être observée chez d'autres races de chasse. Les qualités sportives de la race. Étant donné que la plupart des représentants de cette race, vivant dans les villes, n'ont pas la possibilité de se réaliser, en tant que chasseurs, de plus en plus de chiens sont utilisés dans diverses disciplines cynologiques. La force, l'endurance, la passion et la vitesse du Dogo allemand permettent d'afficher d'excellents résultats en course et en canicross. Qualité protectrice de la race. Dans le monde moderne de la technologie, le chien ne peut plus remplir les fonctions de protection qu'il remplissait au siècle dernier. Cependant, de nombreux amoureux de la race sont aujourd'hui engagés, avec leurs mastifs argentins sur des terrains d'entraînement spécialisés, apprenant à leurs chiens à garder. Les grands Danois sont faciles à dresser, étant des chiens très sociables et compréhensifs. Une carrure athlétique et une grande force physique permettent à ces chiens d'effectuer parfaitement la détention et de garder le propriétaire. Si Dogo argentin vit dans une zone clôturée, aucune formation particulière n'est souvent requise. Ces chiens, grâce à l'instinct d'un chasseur, sont très sensibles au fond émotionnel d'une personne et réagiront instantanément au danger, protégeant le territoire qui leur est confié et la propriété du propriétaire. La garde des chiens d'Argentine est interdite dans dix pays, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Portugal. Dans certains pays, l'enseignement du Dogo allemand à des disciplines canines comprenant une section de protection n'est pas autorisée. Maintenance et entretien. Dogo argentin prospèrera avec de la nourriture pour chiens de qualité. Tout régime doit être adapté à l'âge du chien. Certains chiens ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou la santé de votre chien. De l'eau propre et fraîche doit toujours être dans le bol. En plus du toilettage hebdomadaire régulier, un bain périodique aidera votre chien à rester propre et à paraître sous son meilleur jour. Le toilettage peut être un excellent lien de communication pour vous et votre animal. Leurs ongles solides et à croissance rapide doivent être coupés régulièrement avec des pinces coupantes ou une ponceuse pour éviter la prolifération, le délaminage et les fissures. Leurs oreilles doivent être vérifiées régulièrement pour éviter l'accumulation de cire et de débris qui pourraient entraîner une infection. Les dents doivent être brossées régulièrement. Les options d'exercice incluent jouer dans une cour clôturée ou marcher plusieurs fois par jour. L'exercice peut également prendre la forme d'activité à l'intérieur telle que cache-cache, courir après une balle qui roule sur le sol ou leur apprendre de nouvelles astuces. Certaines activités de plein air, comme la natation, la randonnée et la chasse aux balles ou aux disques volants, peuvent être un bon moyen de dépenser de l'énergie. L'entraînement au sport canin comme l'agilité, l'obéissance et le rallye peut également être un excellent moyen de développer votre chien. Santé. Dans l'ensemble, le dog argentin est un chien en bonne santé, avec peu de problèmes génétiques. En travaillant avec un éleveur responsable, les propriétaires potentiels peuvent acquérir les connaissances nécessaires sur les problèmes de santé spécifiques de la race. Prix et comment acheter correctement. Avant d'acheter un chiot, vous devez collecter des informations complètes sur le pedigree, les réalisations, les parents, leur santé et leurs conditions de vie. L'âge optimal, où les chiots sont prêts à sevrer de leur mère, est d'un mois et demi. Lors de votre première rencontre, assurez-vous de faire attention au comportement du chien. Un mode de vie actif, une apparence saine et le désir de jouer à l'extérieur sont des signes que c'est la bonne option. Un chiot timide et sédentaire n'est pas la meilleure option. Tout en apprenant à connaître les chiots, il ne sera pas superflu de vérifier les documents disponibles pour clarifier le statut vaccinal. Un fait important, vous devez absolument faire attention à la fourrure de l'animal, à l'état de ses yeux et de ses oreilles. L'acheteur doit clarifier le régime alimentaire de la mère, les habitudes alimentaires et les préférences des chiens. Les sinologues recommandent d'acheter un chiot dans des chenilles spécialisées. Il est donc beaucoup plus probable d'acheter un chiot avec un pedigree de bons parents qui sera fort et en bonne santé. Prix moyen 2800 à 5000 dollars. En bout de ligne. Dog argentin est une grande race de chiens blancs et musclés développés en Argentine principalement pour la chasse aux gros gibiers, y compris le sanglier. L'éleveur, Antonio Nord Martinez, voulait également un chien qui ferait preuve d'un courage inébranlable et protégerait volontiers son compagnon humain. Il a été élevé pour la première fois en 1928 à partir du Cordoba Fichtingdo, avec une grande variété d'autres races, principalement des bulldo et des terriers, y compris le dog allemand, Bordeaux Dog, Pointingdo et Terrier.